Le satellite est un dispositif mobile, c'est une galerie mobile en quelque sorte. Il s'agit d'un camion qui a été aménagé par un designer byzantin qui s'appelle Mathieu Herbelin, qui a complètement imaginé son look extérieur et aménagé l'intérieur pour que nous puissions présenter des œuvres de la collection du frac, donc des peintures, des vidéos, des petites sculptures et la provocation d'irriguer le territoire. Nous sommes très heureux d'accueillir le satellite du frac à l'école de Quingé. C'est une école qui est relativement éloignée des centres culturels, notamment de Besançon. La rencontre avec l'œuvre est plus difficile que dans d'autres secteurs. La présence du satellite aujourd'hui dans la cour permet cette rencontre avec l'œuvre. L'aspect intéressant de cette installation, c'est aussi qu'elle va s'adresser à des tout-petits, des enfants de 3 ans jusqu'à des élèves de CM2. L'exposition qui est proposée aujourd'hui s'adapte vraiment à chaque âge et chaque âge pourra en tirer un certain bénéfice. Moi j'ai fait l'intermédiaire entre l'école, donc les enseignants et puis Jean-Paul Jurault et le frac, pour coordonner le projet, pour que les informations soient transmises entre les différents partenaires. C'est une proposition qui a été faite aux enseignants. Maintenant c'est aux enseignants de s'approprier le projet et puis d'eux décider de ce qu'ils vont faire avec leurs élèves. Selon les niveaux, je vais parler de l'exposition selon différentes manières. Par exemple, avec des tout-petits de 2 ans, je vais leur raconter une histoire. Au niveau primaire, je vais aborder l'exposition comme avec n'importe qui, mais en utilisant des objets et des choses qui vont capter leur attention en faisant des petits jeux. Ensuite, avec des adultes, ce sera quelque chose de plus officiel, on va dire, où vraiment je leur pose des questions et c'est à eux de réfléchir un petit peu aux significations de cette exposition. Dans le projet du satellite, je vais faire tout ce qui est partie technique. Au moment de la conception de l'exposition, je vais aussi avoir un regard sur les œuvres, lesquelles on va choisir aussi, est-ce qu'on peut les montrer dans le satellite par rapport aux dimensions, aux poids aussi, par rapport aux protocoles d'exposition, puisque chaque œuvre va avoir un protocole, c'est-à-dire qu'un cadre, par exemple, ne peut pas toujours être accroché à la hauteur à laquelle on désire. Ensuite, je vais faire aussi des propositions scénographiques sur des modèles 3D, selon les œuvres choisis, pour ensuite valider les expositions et voir sur quel axe on s'irige de préférence. Il y a le montage qui se passe le lundi. Le lundi soir, il va y avoir une rencontre enseignant et un petit vernissage en général, pour accueillir le satellite au sein de l'établissement dans lequel on arrive, faire la rencontre avec l'équipe. Ensuite, moi je m'en vais, je laisse la place à ma collègue sur la semaine pour tout ce qui est médiation, et ensuite je reviens la semaine suivante pour aider à démonter le satellite. Chaque année, nous imaginons une exposition nouvelle. Cette année, c'est une exposition qui tourne plutôt autour des questions de l'univers, du ciel, du cosmos. C'est cette même exposition et qui est présentée dans différents lieux. Je dois dire que c'est un dispositif qui reçoit un accueil très enthousiaste de la part des publics. Il y a beaucoup de demandes de différentes structures qui souhaitent accueillir ce véhicule. J'enseigne en Ulysse, donc du coup je suis auprès des élèves handicapés qui sont inclus dans des classes du général. Donc pour moi, c'est un projet qui est très intéressant, parce que ça, justement, ça fait vraiment vivre l'inclusion chez mes élèves. Eux-mêmes vont avoir un échange en classe, et puis moi-même, après je vais pouvoir refaire un échange sur l'ensemble de mes élèves qui auront vécu le projet à travers des classes différentes. Voilà, donc c'est vrai que pour moi, c'est très intéressant.